Coucou, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage relationnel de la semaine du 10 au 14 juin. J'ai changé encore certaines choses, mais je pense que c'est un tirage qui va changer, bouger, muter. Je voulais utiliser le tarot, mais je n'ai pas eu ni le temps de choisir, ni le temps. J'aime bien le tarot, le travailler en amont, parce que c'est un peu long. Quand je le fais en vidéo, la vidéo peut facilement faire une demi-heure, donc ça fait un peu long. Du coup, la semaine prochaine, j'essaierai de le travailler. J'ai dit j'essaierai, je n'ai pas promis. Donc pour cette semaine, on va faire avec le coaching de l'âme. J'ai mis le normand de côté, on va se contenter de la simile sort des salons. J'ai envie de voir un petit peu ce qu'il a dans le ventre. Nous avons celle qui s'est retournée, qui dit « Éveil, je vis ma conscience et mon éveil dans la joie, et je suis prêt à tout. » Ça, c'est pour le tirage, j'ai envie de dire, global, l'énergie globale. Ce sera l'énergie d'éveil, de prise de conscience, de conscience, que cet éveil peut se faire dans la joie et qu'on n'est pas obligé de le faire. Dans la peine, voilà, voilà. Je vais faire un petit tableau avec la simile sort des salons. Donc un petit tirage de 9 cartes pour la globalité. On a 2 cartes qui sont sorties. Nous avons « Victoire » et « Union ». Visite. Je coupe. Donc, dans la coupe, on va avoir « Patience » et « Billets doux ». Alors, je trouve que déjà dans la semaine dernière, on était vachement, dans les tirages quotidiens de la semaine dernière, on était vachement liés à l'autre, partage, tout ça, tout ça. Il y en a eu aussi beaucoup de fois en début de semaine dernière, le messager qui est sorti. Là, avec « Patience » et « Billets doux », j'ai plutôt quand même le sentiment de l'attente de quelque chose, de l'attente d'une réponse, de l'attente d'une réaction, en fait, au niveau relationnel. De l'attente que l'autre réagisse de la manière dont on a envie qu'il réagisse, voilà, par des mots apaisants. Voilà, je dirais. Alors, on commence par « Succès ». C'est bien, on va tourner autour. Moi, quand je fais un petit tableau, je tourne autour de la première carte que je pioche. Donc, « Hiver », « Été », « Personne âgé », « Enfantin », c'est bien parce qu'on a des contraires, c'est nickel. « L'automne », ah, on a quand même pas mal de saisons. « Richesse », « La consultante » et « L'union ». Alors, même si on a la consultante, c'est pas forcément quelque chose qui va concerner que les femmes. Ça peut être une femme autour de vous, ça peut être vous, mais ça peut être aussi quelque chose en lien avec une femme, si vous êtes un homme, d'accord ? Moi, ce que je vois ici, c'est qu'il peut y avoir le succès dans les échanges à travers une union, quelle que soit cette union, ça peut être une union amicale, une union familiale, une union sentimentale, mais il y a quand même le succès de l'entente, des engagements, etc. Il y a l'idée qu'il y a quand même, dans cet échange qu'il va y avoir, on a la carte du succès au centre, il faut, voilà, ça sera un succès parce qu'il y aura de la sagesse là-dedans, parce qu'il y aura de l'écoute, parce qu'il y aura, quand même, on a beaucoup de, on a l'automne, l'hiver, l'été, il y a quand même beaucoup de notions de temps, et du coup, ça indique quand même qu'on aura laissé le temps au temps et que le temps de la récolte, le temps de, c'est marrant parce que l'automne est en phase de richesse, qui est une forme de récolte en fait, il y a cette idée que c'est le temps au temps qui apportera la substance nécessaire, la richesse, l'épaisseur nécessaire, peut-être à ce succès, par ce dialogue, et avec un esprit, je dirais là, enfantin, avec un esprit qui est neuf, un esprit qui n'est pas calculateur, un esprit qui prend les choses pour ce qu'elles sont et pas pour ce qu'ils pensent que peut-être éventuellement ça veut dire, non, les choses sont dites, je les prends pour ce qu'elles veulent dire, et voilà, il y a cette idée d'engagement aussi, peut-être, encore une fois, que ce soit sentimentalement, amicalement, un engagement qui se trouverait plutôt aux alentours de l'automne, de l'hiver, et qui offrira une espèce de succès, mais un truc pour lequel, la notion de personne âgée, c'est pour lequel on a vraiment pas travaillé pour, mais en tout cas, on l'a réfléchi, on l'a structuré, et ce qui offre un nouveau départ, il y a peut-être le succès dans un truc qui est ancien, qui se termine, et qui deviendra beaucoup plus léger et enfantin, et peut-être que justement, cet été, en tout cas, parce que bon, c'est pour cette semaine, en tout cas, peut-être qu'on nous dit que ce début d'été est la bonne période, je dirais, pour ça, pour prendre conscience de ça, et pour atteindre une forme de consistance, un petit peu, encore une fois, dans ce succès. Je ne vais pas prendre les anges de l'amour, je vais plutôt prendre, alors celui-ci, je le prends parce que je le teste, on me l'a offert, c'est un ami à moi si tu passes par là, je t'embrasse très fort, mon ami, c'est l'oracle des messages de ton âme, de Charlotte Dane, et les illustrations sont de Celia Melzville, vous allez voir, mais les illustrations, je n'ai pas tout de suite reconnu Celia, et j'ai été très, très, très surprise, mais d'une manière très agréable, en fait, c'est, je ne sais pas, j'ai trouvé qu'ils étaient magnifiques. Alors, persévérer, tu as envie de baisser les bras, tu te sens accablée, désemparée, tu ne sais pas si tu as la force de continuer, mais sache que le but est proche et que tu pourras bientôt célébrer ta persévérance. Avec le succès, c'est quand même pas mal du tout. Voilà, voilà. Je ne sais pas trop ce que ça dit, parce que c'est un tirage général pour le relationnel, nos rapports aux autres, tout simplement. mais je trouve qu'il y a un côté très, je dirais, très costaud, en fait, en substance, vous voyez, très, très épais et j'aime bien parce que du coup, ça veut dire qu'il y a des liens qui prennent corps. Alors, je ne sais pas ce que vous allez penser de l'oracle de Célia. J'adore les dessins de Célia, mais parfois, pour certains oracles, je les trouve un peu enfantins et là, il y a des cartes un peu enfantines comme celle-ci, mais, et encore, je trouve, enfin, moins que d'autres oracles, mais alors, il y a des cartes magnifiques. Je pense que c'est l'un de mes préférés de Célia, je pense. Avec, vous savez à quoi il me fait penser, pour ceux qui savent, l'oracle des reflets, mais comme si elle avait mis de la couleur à l'oracle des reflets et j'adore. Franchement, je suis en amour. Voilà. Bon, on se retrouve tout de suite, je vais ranger tout ça et on va se retrouver avec le tirage pour les couples et... Non, déjà, on va commencer par les célibataires pour une fois. Voilà, on va commencer par les célibataires. A tout de suite. Nous voici donc pour les célibataires et on va commencer par une petite carte des anges de l'amour. Qu'est-ce qu'ils vont... vous dire à vous, les célibataires, en plus, j'ai des tarots à vous présenter et je me dis, en tirage, c'est quand même bien que plutôt de faire une vidéo de présentation que d'autres font beaucoup mieux que moi. C'est pas des tarots très récents, mais voilà. Aujourd'hui, vous allez avoir sentiments romantiques, vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécues. Quel que soit ce sentiment, quel que soit ce besoin, cette envie, ce truc, voilà, où vous avez envie peut-être d'être touché, d'être aimé, d'être caressé ou de caresser. Peut-être que c'est ce côté-là qui vous manque le plus dans une relation sentimentale, ce côté romantique et voilà, c'est un sentiment que vous avez le droit de ressentir. retard, on va couper. Nous allons avoir les pensées et hommes bruns. Pour certaines ou certains d'entre vous, ça va être les pensées autour d'un homme brun, qu'il soit le dernier ou le crush du moment ou peu importe. Pour d'autres, ça va être simplement des pensées, je dirais, autour de cette notion de l'autre, qu'il soit homme ou pas, de l'autre, en fait. Oula ! C'est que ça devait être comme ça. Alors, nous allons avoir, on va prendre celle-ci, sacré. C'est-à-dire que vous, on va tourner autour du sacré. Voyage. Donc le sacré, c'est le cadre, la croyance, richesse, en dessous. On n'est carrément pas du tout dans la même énergie. Militaire, intransigeant, colère, la loi, personnes âgées, c'est le seul point commun. Et encore cet homme brun. Alors déjà, il y a la notion de concret. On ne va pas prendre l'homme brun ici, on va prendre l'énergie masculine, on va prendre, je pense qu'il y a des choses concrètes dans votre... Il y a une envie de sentiment romantique, il y a une envie d'authenticité et de sentiments forts, partagés, voilà, il y a cette envie-là. Et en même temps, il y a l'idée que peut-être vous venez de loin par rapport à ça et que concrètement, vous avez aussi des colères en vous, que vous avez aussi des choses à faire bouger. Je dirais qu'on tourne autour du sacré, on tourne autour du sacré. Donc je dirais qu'il y a des croyances, des blessures, des choses comme ça qui ont un impact aujourd'hui sur ce que vous vivez, sur ce que vous ressentez, sur le cadre que vous mettez à une éventuelle potentielle nouvelle relation. Il y a des intransigeances, il y a des choses que vous ne bougerez pas et en même temps, je pense qu'il y a des choses que de toute façon, vous allez devoir faire évoluer et bouger pour justement ne pas vous bloquer, pour que ça devienne source d'abondance pour vous. je pense qu'il y a à tirer des apprentissages de cette colère en mettant l'affect de côté, justement avec ce côté militaire, en mettant un cadre de réflexion et d'analyse dépassionné, donc où la colère n'infuse pas cette réflexion pour essayer d'avoir des apprentissages et de tenir compte de ce qui s'est passé pour en faire quelque chose. Et je pense qu'il y a de toute manière quelque chose, effectivement, il y a, vous avez vos limites, voilà, vous avez vos limites, vous serez intransigeant ou intransigeante par rapport à ces limites, tout en tenant compte de la réalité des limites de l'autre aussi, des limites que l'autre peut se mettre aussi, en fait. Il y a une espèce de, en fait, je pense que là, il y a une contradiction cette semaine entre un désir d'avoir peut-être quelqu'un dans sa vie, d'être, encore une fois, de ressentir ce sentiment amoureux, ce sentiment romantique, ce truc de se sentir enveloppé, de se sentir, c'est très agréable de sentir ce truc-là, mais chez vous, il y a un truc de pas à n'importe quel prix. Pas à n'importe quel prix, pas à n'importe comment, et il y a encore peut-être pour certains d'entre vous, si vous tombez sur cette vidéo, c'est peut-être, voilà, il y a un côté où il va falloir dépassionner, où il va falloir faire bouger un petit peu les émotions, je dirais, contradictoires et parfois, à l'intérieur de nous, assez puissantes pour justement atteindre la compréhension de qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je veux plus, comment obtenir ce que je veux. Voilà. Dépasser ce truc-là. Le seul petit reproche que je pourrais faire aux cartes, et encore, on verra par la suite, c'est que je trouve ça très joli les tranches bleues comme ça, mais ça ne dure jamais et après, les cartes, elles sont affreuses. C'est dommage. Je préfère quand c'est blanc. Mais après, c'est très personnel. Vous voyez, c'est vraiment pas... C'est juste mes goûts personnels. Harmoniser son intérieur. Pour rayonner à l'extérieur, il faut que tu rayonnes, que tu vibres, que tu pulses à l'intérieur. Fais de la place dans ta vie, dans ta tête, dans ton foyer, dans tes relations et libère-toi pour retrouver l'harmonie. Et la deuxième, donner. Tu donnes beaucoup trop aux autres. Aujourd'hui, la priorité, c'est toi, tes besoins, tes envies. Donne-toi tout ce que tu attends de l'autre. Tu es seul maître de ton bonheur. Voilà, voilà. Écoutez, pour vous, j'espère que ce tirage aura pu vous aider dans vos relations cette semaine. Toujours en lien avec l'autre et un potentiel amour avec l'autre. Mais en tout cas, c'est un tirage qui, je pense, qui vous offre des perspectives assez intéressantes. On se retrouve tout de suite pour les couples. C'est parti pour les couples. Alors, pour les couples nous avons laisser partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. Je dirais laisser passer le passé parce que, bon, quand on est en couple, généralement, c'est que l'ex, en règle générale, en règle, pas tout le temps et ce n'est pas un jugement. D'accord ? Parce que nos relations passées influent toujours sur nos relations présentes. C'est logique, c'est normal. Mais peut-être qu'il est temps de laisser le passé au passé et d'essayer de purifier, d'essayer de passer à autre chose, d'essayer d'avancer. Je dirais, peut-être, dans notre relation. Voilà. De ne pas se laisser piéger par, justement, le poids du passé, par les événements passés, par ce qu'il ou elle a fait, ce qu'il ou elle a dit. Voilà. L'union. Ce ne sont que des cartes qui sautent. Je coupe. Nous avons enfantin et amitié. Oui. Oui. Retrouver, moi, je dirais, la complicité. Je dirais, retrouver une complicité légère, constructive, abondante. Voilà. Et se départir, en fait, de ce qui s'est passé. Ce qui est passé est passé, on ne reviendra pas dessus, on ne pourra pas le changer et donc, autant avancer. Alors, nous allons avoir au centre visite, fidélité, retard, militaire, homme noir, mais ça reste l'homme, sacré, le consultant, on est sur un truc très concret, un ragot et hiver. Alors, au centre du tirage, on a visite. La visite, c'est quoi ? La visite, c'est l'élément extérieur qui s'invite. Voilà. C'est ça. Je pense que peut-être aujourd'hui, enfin, cette semaine, dans nos relations à notre partenaire, il y a un élément extérieur qui va s'inviter et qui va peut-être changer les choses. C'est-à-dire qu'on a la fidélité au-dessus. La fidélité, c'est la constance. Voilà. C'est les choses immuables et c'est le truc qui est dans sa boucle et il est constant. Et je pense que là, il y a peut-être du mouvement là-dessus où il y a peut-être un faux rythme que cet élément extérieur vient apporter peut-être un faux rythme dans ce mouvement constant, dans cette boucle qui vient un grain de sable, j'ai envie de dire, et qu'il va falloir faire avec et essayer de, encore une fois, comme pour les célibataires, d'avoir un cadre, une analyse, d'être dépassionné, de prendre les choses très rationnellement, militaires et hommes noirs ou hommes de toute manière, c'est prendre les choses très rarement. Parce que finalement, cette notion de fidélité, elle a peut-être tourné à la croyance. Alors quand on parle de fidélité, on parle de constance, d'habitude, de choses qui sont ancrées, qui sont normales, normalisées dans ce couple-là. Et peut-être que c'était devenu une croyance que les choses étaient figées et qu'on ne pouvait pas changer les choses. Et puis, il s'est invité quelque chose qui va, avec retard, mettre un grain de sable. Contre-temps, retard, dissonance, je dirais. Et du coup, ça a mis comme une forme de grain de sable et qu'il va falloir essayer de débloquer avec une analyse pointue, froide, méthodique et concrète, sans tenir compte non seulement de qu'en dira-t-on, de ce que les gens disent, de oui, mais il faut que tu prennes une décision rapidement par rapport à ce contre-temps, par rapport à est-ce que tu as envie d'avancer ou est-ce que tu veux rester figé là, est-ce que tu veux rester piégé. Et en fait, il y a ce côté très concret qui est très très fort parce qu'on a aussi, avec l'homme noir, on a la carte du consultant juste en dessous qui est aussi un homme. On a cette notion de concret qui est assez importante mais qui nous dit si tu veux que ce concret, si tu veux avancer concrètement, si tu veux laisser concrètement les choses derrière toi, il va falloir laisser un temps de pause. Tu n'as pas le choix que de laisser un temps de pause pour essayer justement peut-être de désacraliser non seulement le jugement que tu as sur toi mais aussi le jugement que les autres pourraient avoir sur une situation, sur quelque chose. Voilà. Donc, il y a cette semaine peut-être dans les couples l'idée de réfléchir à la désacralisation des idées reçues et d'accepter les grains de sable, les moments où on n'est pas d'accord, les moments où il y a de la friction, les moments où... Voilà. Et de faire bouger cette notion d'immuabilité. Non, on n'est pas obligé de rester figé. On peut évoluer, on peut changer, on peut muter, on peut grandir, on peut vieillir. On peut être vecteur de changement ou suivre le changement. Voilà. Je pense qu'il y a cette notion-là à travailler peut-être pour certains couples cette semaine. Je n'ai pas la prétention de penser que ça sera pour tous les couples. Alors. Vraiment, j'aime beaucoup ces cartes. Je me répète, mais comme il me fait beaucoup penser à mes versions colorées de l'oracle des reflets et que c'est l'un de mes oracles préférés de tous les temps. Oh là là là. Regardez franchement la beauté de cette carte. La beauté. J'étais habituée ces dernières années à avoir des trucs de Célia très... Comment dire ? Très... Avec le tarot avec le petit fantôme etc. J'accroche pas particulièrement. Même si je le trouve joli. Mais c'est un univers qui n'est pas le mien. Mais alors là... Franchement... Je pense que ça va devenir un de mes oracles préférés. C'est celui-là. Nous avons Vogué. Laisse-toi porter par le flot de la vie bercé par le vent de l'univers guidé par la lueur de la lune. Tout autour de toi tous ces signes quotidiens te mènent vers ton juste chemin. Laisse-toi juste porter. Voilà. Écoutez, j'espère que ça vous aura peut-être aidé et sinon peut-être pas concerné et c'est pas grave. Dites-moi si ce type de tirage en tout cas si cette version du tirage vous convient, vous plaît, etc. On va tenter la semaine prochaine de remplacer les anges de l'amour par une carte de tarot parce que franchement j'ai des tarots à vous présenter qui sont super jolis aussi et du coup c'est une manière assez sympathique de le faire. Et donc voilà. Je vous embrasse très fort et on se dit du coup à la suite pour les tirages quotidiens. Salut ! Sous-titrage ST' 501